bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui il va s'agir d'un point lecture j'ai quatre livres que j'ai lu ce mois ci à vous présenter et j'en ai un autre que j'ai lu précédemment dont j'ai eu envie de parler parce qu'il m'avait vraiment plu et que justement je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais juste les livres que j'ai lu dans le mois et pas ce que j'avais lu avant sachant que si je ne parlais pas de ceux que j'avais lu avant sauf si je les relisais je ne pourrais jamais en parler le premier roman il s'agit du premier tome de la série le cercle des 17 par richard paul evans aux éditions pocket jeunesse ici on peut retrouver michael veille qui a des super pouvoirs en rapport avec l'électricité et il va rencontrer taylor qui a elle aussi des pouvoirs et ils vont être suivi par une organisation malsaine ce roman j'ai trouvé très bien écrit il y avait de l'action tout le temps et c'était un point vraiment positif pour moi le personnage de michael j'ai trouvé vraiment trop le cliché du personnage principal dans le sens où on dire il avait vraiment toutes les qualités c'était lui qui devait résoudre les problèmes voilà c'était vraiment trop trop le cliché celui qui était le meilleur qui pouvait tout réussir et ça va un peu gêner sinon pour parler des autres personnages j'ai bien aimé le fait que quand l'auteur inclut un nouveau personnage donc il faisait sa présentation et à la suite de ça ils ont retrouvé ses personnages vraiment je veux dire ils n'étaient pas inutiles donc pour ce roman je dirais que je mets la note de 8 sur 10 et je l'ai vraiment bien apprécié donc je pense que la suite je la lirai aussi je ne sais pas quand mais voilà j'ai vraiment aimé le second roman il s'agit du complexe du papillon par annelyse heurtier aux éditions casterman là aussi j'ai vraiment bien aimé l'écriture de l'auteur et surtout que ça se traite d'un sujet assez sensible car ça parle de de l'anorexie et du de la vision de soi même donc ça montre bien que les jeunes d'aujourd'hui dans la dent enfin dans notre société actuelle et se laisse vraiment trop guider par à quoi ils veulent ressembler plutôt qu'à ce qu'ils sont ici on suit l'histoire de mathilde qui pour plaire à un garçon dans une certaine robe en fait elle a essayé la robe et ça ne lui allait pas et du coup elle va essayer de changer à tout prix pour pouvoir être à l'aise dedans pour pouvoir plaire à ce garçon et en fait ça montre que ça peut être dangereux c'est vraiment ça le but du livre et j'ai trouvé ça très bien écrit et plein de sensibilité donc du coup il fait beaucoup d'émotions et la chute je vais pas vous mentir on la voit arriver de très loin mais en même temps c'est la réalité et du coup je pense que c'est vraiment très bien de le lire pour ceux qui s'intéressent à ce genre de livres mais voilà c'est vraiment un livre que je conseille surtout qu'il est très 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 court et donc du coup voilà parce qu'il fait 295 pages je crois 195 pardon 195 pages et donc ça se lit vraiment très rapidement j'ai dû lire en deux jours oui franchement c'est un livre que je conseille pour ce livre je mettrai la note de 9 sur 10 on poursuit avec le troisième roman qui était un roman ebook donc je vous mettrai la photo juste ici il s'agit de everything everything de nicolas youn que j'ai lu aux éditions bayard ce livre ça a vraiment été un réel coup de coeur et c'est vraiment rare donc là je le dis enfin c'était vraiment un coup de coeur donc la note c'est 10 sur 10 évidemment il s'agit de madi qui est atteinte de dix s autrement dit la maladie de l'enfant bulle elle ne peut pas aller dehors parce que elle risque de tomber gravement malade et d'en mourir car ses défenses immunitaires sont trop basses elle reste chez elle jusqu'à ses 18 ans et à ses 18 ans il y a une nouvelle famille qui va s'installer juste à côté de chez elle elle va rencontrer au lit par l'intermédiaire de messages et de fin de mail et va s'en suivre une histoire qui est très dangereuse pour elle et voilà c'était vraiment donc là c'est un roman qui traitait de la maladie et clairement et j'ai vraiment bien aimé comment ça a été apporté parce que c'était un roman de maladie mais c'était pas un roman dramatique bien au contraire c'était vraiment un roman en fait c'était plus une romance que un roman traitant de la maladie le le personnage de m'a dit donc il est malade clairement on le sait et elle aussi elle le sait elle en parle souvent dans le roman mais en même temps on la sent tout le temps plein de vie et c'est vraiment ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce dans ce roman parce que justement on on sentait sa joie de vivre et c'était vraiment très impressionnant et la morale de cette histoire c'est vraiment que même si on est malade il faut profiter de la vie et que prendre des risques d'accord c'est dangereux mais ne pas en prendre c'est presque pire donc voilà c'était vraiment un roman auquel j'ai accroché je l'ai lu très rapidement et je pense que ça fera partie de mes relectures parce que j'ai vraiment adoré et que c'était vraiment un coup de coeur là pour le coup je le conseille mais à 1000% quoi quatrième roman est publié au chat noir j'imagine que vous avez compris lequel c'est c'est le souffle de midas par alison germain alias lille bouquin traite de l'histoire de louise qui à la suite d'un événement très anormal va pouvoir transformer les objets en or donc elle a vu quelqu'un mourir devant ses yeux tout le va lui dire que en fait elle était elle est juste assez juste évanouie et pourtant elle n'en reste pas moins convaincu que ce qu'elle dit est la vérité j'ai trouvé ce roman très intéressant il y avait beaucoup de thèmes de la mythologie et qui a été abordé et ça m'a vraiment beaucoup plus notamment la légende de midas enfin le mythe de midas qui était un roi qui avait reçu une bénédiction des dieux et qui pouvait changer les objets en or par contre dans le livre j'ai trouvé quelques longueurs ça m'a un peu gêné mais dans l'ensemble c'était très bien écrit le personnage de louise était très intéressant aussi parce que il n'en faisait pas des caisses je veux dire elle avait envie de son indépendance ça c'est normal elle n'avait pas envie qu'on la suive c'est normal mais je veux dire elle n'en faisait pas des caisses non plus en je veux dire l'auteur a pas choisi de de faire de son personnage un héros invincible qui qui pouvait tout abattre et tout régler en un seul tour de main et voilà ça ça m'a plu pour son roman je mettrai la note de 8 sur 10 donc oui j'ai adoré ce roman c'est pas du tout problème ça je l'ai enfin je l'ai vraiment adoré l'histoire était très intéressante très bien écrite et j'ai probablement l'acheter la suite directement après ma note baisse un petit peu justement à cause de la fin en fait j'ai donc j'ai bien aimé la trame tout ce qui était apporté comme élément mais la femme a vraiment gêné elle ajoute un nouveau personnage juste à la fin sans le dire qui c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter et non démoindre c'est le voleur de coeur de raoya arom c'était un autre coup de coeur donc il ya à peu près un an et demi et ce livre mais il était juste génial là il ya le mois de la fantaisie en ce moment qui organisé par stéphanie de la chaîne piquitiboutine je vous mettrais bien dans la barre info et ce livre il y en totalement sans qu'il y ait des élèves des gnomes et sa fin de toutes les créatures possibles et inimaginables donc ça parle de dylan qui vit dans un monde chaque personne est relié à un instrument dans ce monde sauf que lui il a un instrument donc une guitare et il n'est pas relié à elle si son instrument est détruit dylan va pas en subir les conséquences parce que justement il a un secret donc je vous je vous spoil pas parce que c'est vraiment dans le résumé en fait il a deux coeurs qui se battent dans sa poitrine ce livre ça a été vraiment un coup de coeur à tous les niveaux parce que justement il ya eu du suspense tout le temps mais absolument tout le temps il ya eu beaucoup d'action la fin on s'y attend absolument pas et ce livre je l'avais dévoré voilà en plus donc ici il ya les coeurs qui sont dessinés mais il ya surtout une citation de paroles de chanson à chaque fois et j'ai trouvé ça super original l'histoire était super original et intrigante tout le temps enfin voilà c'était vraiment le livre que que j'ai aimé mais ont vraiment quoi et ça il pense qu'il sortira jamais de ma bibliothèque il reste il va y rester à vie parce que j'ai vraiment adoré à tous les niveaux et que je veux même pas m'en séparer quoi et voilà et je pense que bientôt je vais lire le l'autre livre de raoui aaron qui s'appelle boys out et donc voilà mais vraiment ce livre je le conseille il a également la note de 10 sur 10 parce que ouais c'était un coup de coeur et mais quand j'ai un coup de coeur c'est vraiment des coups de coeur je suis triste quand la fin quand j'ai la fin c'est tout pour cette première vidéo où on parle réellement de livres et j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à me suivre sur mon compte instagram ainsi que sur le blog les deux seront dans la description et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo